Et avec Joël Quignot qui va arbitrer cette rencontre, ce sera sa quatrième rencontre de première division pour Joël Quignot, après Nantes-Auxerre, Montpellier-Bordeaux et Nice-Marseille. Joël Quignot qui sera assisté de Michel Lebrun et de Jean-Pierre Jannot, le trio d'arbitres au complet, qui va précéder les deux équipes, Christian Bui avec Mohamed Chahouch. Oui Mohamed Chahouch, on arrive ici avec deux courtes défaites et un match nul à l'extérieur, ça veut dire qu'on joue libéré à l'extérieur ? Oui c'est vrai qu'à l'extérieur on joue mieux et puis on se regroupe bien, on essaye de jouer les contres, je crois qu'à l'extérieur toujours on joue bien. Mais puis puisqu'on a deux attaquants qui sont vifs, on essaye d'exprimer leur qualité. Merci. Voilà, pas beaucoup, beaucoup de monde au Stade de Lille ce soir, pourtant le record du Stade c'était lors d'une venue de Saint-Etienne en 1983, il y avait 16500 spectateurs, il y en a à quoi ? Moitié moins aujourd'hui. Voilà les verres de Saint-Etienne avec au milieu Etienne Mendy, Mohamed Chahouch pour la traditionnelle photo d'avant match. Jeune équipe que cette équipe de Saint-Etienne. Joël Quignot qui demande à ses assesseurs s'ils sont prêts. Prensevitch apparemment très très décontracté, on est peut-être un peu surpris de trouver un tel joueur dans cette équipe. Mais il est très très bien à Milouz, c'est parti. Gaucher. Avec son pied gauche, bien sûr. Oh, c'est là ! Allez ! Juste devant, tête et dégagement de Fichon, reprise et par Adostan, reprise de Thibaut et ce n'est pas fini, Thibaut bousculé dans la surface de réparation. Peugeot, tire un G pour Krensevitch, signalé hors-jeu, but dédié Krensevitch, mais but justement refusé par... Vichke avec Mendy, Vichke encore qui s'est ouvert le terrain sur ce 1-2 avec Mendy, centre de Vichke. Et Shaouche était là avec Thibaut, tire très loin de Fournier. Le Bois a une appui avec Krensevitch. Keller, centre de Keller, Krensevitch est encore là. Oui, il s'est un petit peu jeté d'après Monsieur Kinyou, l'Australien de Milouz. Ce qui lui vaudra peut-être un petit carton de la part de Giroud, qu'il n'aime pas tellement les plongeurs yougoslavs, pas de chance celui-là est Australien. Et il est un petit peu crocheté quand même. Il a vraiment le pied gauche qui est accroché par le défenseur Stéphanois. Alors évidemment il n'y a pas de grosse faute, de petite faute dans la surface, c'est toujours difficile à estimer. L'arbitre peut parfaitement siffler pénalty sur une telle faute. Peut-être que Krensevitch a eu tort à Fatou d'en rajouter. Dirangé face à Thibaut. Et c'est Thibaut qui s'en sort. Thibaut pour Shaouche. Tire de Shaouche, intervention de Sens. Et en premier lieu de Jenner qui a gêné, c'est le cas de le dire, énormément Shaouche sur cette action. Du coup Philippe Sens a pu sortir mais Shaouche était en très 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 bonne position. Mais il a raté au départ son contrôle du gauche. La Jenner le gêne et il l'accroche bien. Bon, on ne dira rien mais en tout cas Mulhouse s'en tire très très bien. On a peut-être un autre angle. Le contrôle banquier de Shaouche et l'intervention de Jenner qui bloque un petit peu la course de son adversaire mais qui en plus le balance du bras. Geiger très loin pour Mendy. Mendy qui contrôle, qui frappe un centre et la tête de Thibaut contre une première fois par Sens et par Diragé. C'est le cas de la fin. Le gêne. Crencevic. Crencevic. Tarte sur Jenner. Centre de Jenner, la tête de Crencevic et but ! But Denis Crencevic à la fin du temps réglementaire de cette période. Le deuxième but de la saison pour l'Australien de Mulhouse. La spécialité d'Eddie Krensevich, c'est ballon qu'il va prendre au deuxième poteau et Noto qui ne bouge pas, c'est très fort, il nous l'avait promis, il a changé sur le banc, Eddie Krensevich sur ce centre de Genère, il est placé au deuxième poteau, sa spécialité c'est de décroiser cette tête, il en rate très très peu comme ça sur les 23 buts marqués dans le championnat de Belgique l'an dernier, il en a marqué 10 de la tête et 2 en coupe d'Europe contre Metz. C'est la spécialité de Krensevich, lâché pour une fois. Et à l'engagement pour cette seconde mi-temps, exactement les mêmes joueurs qu'en première mi-temps, aucun changement. Et Mendy qui vient donner le coup d'envoi avec Thiboff, qui ouvre sur Subia, Ndiaye, et voilà un bon tacle, un beau geste défensif de Geiger. Poulikin, contrefavorable pour Yvon Poulikin, Fournier. Thiboff, et faute de Thiboff juste à l'entrée de la surface de réparation, faute de Nenad Stojkovic. Coupfran qui est situé à 20 mètres, vraiment, à l'entrée de la surface de réparation. Le mur n'est pas tout à fait à distance réglementaire, c'est un tir et une parade de Sens ! La balle enroulée par Gros, Beugek est au bord de mettre le goutte, ce qui aurait pu tromper Philippe Sens plutôt qu'autre chose. Et donc, l'arrêt du gardien de Bulle. Queller, Queller qui s'enfonce et Geiger qui doit une nouvelle fois se coucher. Balle de contre pour Fournier. Geiger. Poulikin servi par Thiboff. Thiboff à nouveau, frappe instantané de Thiboff, frappe plus de Shaouche de Mendy. Et le ballon qui passe devant les deux attaquants Stéphanois et devant Philippe Sens. Le voilà, il va être pris par Vichgue. Poulikin pour Fournier. Fournier, Fournier toujours. Fournier encore qui peut frapper, croiser le long du poteau droit de Philippe Sens. Et un ballon récupéré par Mulhouse, avec Genère. Il lance Subia. Un Subia, il en fait des kilomètres au cours d'une rencontre. Poulikin. Shaouche. Débordement de Deguerville. Un centre. Et Vichgue qui est au deuxième poteau, Mendy et but. Égalisation de Saint-Etienne sur ce long centre au deuxième poteau. Cette remise de Rob Vichgue et le but d'Etienne Mendy. Après 14 minutes en seconde période. Et l'action qui est venue de la droite, là où Didier Noto avait des inquiétudes. C'est pour ça qu'il avait fait rentrer Neveu sur le flanc gauche de son milieu de terrain. Eh bien, ça n'a pas changé grand chose. Rob Vichgue était bien à la réception de ce centre au deuxième poteau. Comme il l'avait été deux fois, par exemple, contre l'OM. En demi-finale d'une coupe des coupes. Deux fois, il avait marqué. Là, il a changé de style. Du gauche, il remet en retrait pour Mendy. Parfaitement placé. Et Mendy qui marque son quatrième but de la saison. L'air. Pour Génaire. Petite maladresse de Serge Génaire. Bostoy-Komich qui prend les risques face à la rapidité de Mendy. Mendy face à son deuxième but d'Etienne Mendy. qui donne l'avantage à Saint-Etienne. Une hésitation de Stoïkovic. Mendy en profite et Saint-Etienne mène de Buzyn. C'est par une hésitation de Stoïkovic. Et Mendy qui passe très habilement le bras devant Stoïkovic. Qui pourtant est un joueur très très expérimenté. Avec ses 33 ans, Mendy qui se débarrasse ensuite facilement de Sens. Beaucoup, beaucoup de maîtrise dans le jeu collectif stéphanois. Devant des Mulousiens qui se lancent énormément. Vitschke qui cherche Thibaut. Qui prend de vitesse encore la défense de Mulhouse. Et Mendy qui est à deux doigts d'inscrire le troisième but. Etienne Mendy qui tente une très grosse chose. On ne sait pas très bien quoi. Mais qui tente un geste technique difficile. Mendy qui s'enfonce sur le côté gauche et à la lutte avec Mulica. Centre de diragé tête de crème chez Vitsch. Attention à Nestor Subia qui frappe. Et parade de bons frotteaux. Mendy. Mendy qui lance Thibaut signalé hors jeu. Là encore comme Krensiewicz en première période. Thibaut marque. Mais M. Kino avait sifflé. Poulikin pour Thibaut encore une fois un petit peu seul. Qui frappe Thibaut tire contré par Stoikovic. Ce qui a bien failli tromper Philippe Sens. Neveu. Pour dirager. Centre de dirager. Attention à quelle heure qui tire. Et bon frotton qui se couche. Voilà Robichke. Et coup de sifflet final de M. Kino. Victoire à l'extérieur de l'association sportive de Saint-Etienne. Deux buts à un. Deux buts marqués par Etienne Mendy en seconde période. Alors que Krensiewicz avait ouvert le score à la fin de la première mi-temps. Victoire importante. Les premières victoires à l'extérieur de la saison pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui du coup repasse devant Mulhouse au classement de ce championnat. Saint-Etienne. Neuvième maintenant de la première division. Et Christian avec Robert Herbin. Oui Robert Herbin. C'est la confirmation ce succès à l'extérieur de la solidité d'un jeune groupe. Oui c'est la confirmation. Je crois que les joueurs ont des qualités. Ils écoutent et ils savent se corriger. Je crois que le match de Cannes a été un avertissement. Et je crois qu'aujourd'hui ils l'ont négocié d'une façon plus concluante. Même si nous avons été menés à la 45e minute. Avec 5 buts. Vous avez marqué 5 buts depuis le début de la saison. Vous vous considérez peut-être un petit peu comme le futur buteur des verts dans les années à venir. Je ne pense pas que je me considère comme le futur buteur des verts. Mais je veux dire je prends comme ça vient. Je joue, on me fait jouer, j'essaye de donner le maximum. Pour l'instant je marque des buts, on verra bien. Ça vous fait plaisir quand même. Oui ça me fait très plaisir heureusement. Je pense qu'un attaquant quand il marque des buts ça lui fait très plaisir. Mais je veux dire je ne vais pas déjà me fixer. Je veux dire je prends ça comme ça vient. Pour l'instant je marque des buts, je suis content. J'espère que j'en marquerai le plus possible. Merci Etienne. Alors on a parlé des verts des années 75. Vous pensez qu'il y a une grande équipe verte qui se profile à l'horizon ? Je pense sincèrement. C'est pour ça que je travaille depuis de nombreuses années. Je vis en étroite collaboration avec Robert Herbin et toute mon équipe. Et nous avons un potentiel. Un potentiel intéressant qui ce soir montre un peu des facettes de ces possibilités. Je crois que nous avons encore du travail à faire. De la sérénité pour continuer à progresser. Mais j'ai confiance dans cette équipe et dans ce potentiel. Merci.